Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une recette de goûter qu'on me réclame depuis très longtemps. Il me restait des blancs d'œufs, donc je suis allée sur Cookidoo, dans la barre de recherche j'ai mis blanc d'œufs et là il m'a sorti cette fameuse recette, le merveilleux au chocolat. Il y en a un qui va être content quand il va rentrer, c'est Paul, ça fait très longtemps qu'il me la réclame. Et avec le TM6, c'est un jeu d'enfant à réaliser. Alors c'est parti, on y va. Donc pour cette recette, on va commencer à mettre, donc je vous montre la photo de la recette, voilà ce que ça donne. Donc c'est une recette très gourmande mais hyper bonne. Donc on fait, commencez à cuisiner. On va d'abord commencer par réduire le sucre en poudre en sucre glace. Donc vous mettez 125 g de sucre en poudre. Vous faites suivant, le couvercle et le gobelet. Et c'est parti pour 5 secondes vitesse 10 pour le réduire en sucre glace. On continue, suivant. Et ça c'est vraiment génial, grâce à la puissance du moteur. Vous obtenez en 10 secondes un vrai sucre glace. Voilà. Donc on va le réserver dans ce récipient. Bien de plus facile, juste là. On continue. Insérez le fouet. Donc ça c'est le fouet de poudre en mixe que vous posez juste sur les couteaux. Suivant, on ajoute nos 4 blancs d'œufs. C'est toujours mieux que de les jeter. Suivant, 2 pincées de sel. Alors 2 pincées de sel, c'est 3 doigts. 1 et 2. On continue ensuite avec 60 grammes de sucre en poudre. Je mets bien des deux côtés du fouet. Il y a bien un petit peu plus, c'est pas très grave. On insère le couvercle et le gobelet. Et là c'est parti pour 7 minutes vitesse 3,5. Et pendant ce temps là, je vais pouvoir préparer ma poche à douille. Donc j'ai pris une poche à douille avec un engouron. Et je la mets ici dans mon panier cuisson pour pouvoir y mettre ma meringue tout à l'heure. Ce sera beaucoup plus pratique. Comme ça, ça me libèrera mes deux mains pour pouvoir la mettre dedans. Et donc j'ai bien verrouillé ici ma poche à douille pour que la meringue ne tombe pas. Donc je la mettrai dedans. Ça, c'est parti. Les 5 premières minutes sont passées. Donc je vais ajouter les 65 grammes de sucre en poudre directement en pousse sur l'orifice du couteau. Et je laisse continuer jusqu'à la fin. Alors voilà, c'est terminé. Je fais suivant. Et là maintenant, regardez ce magnifique meringue. Donc là, on va ajouter le sucre glace qu'on a réservé tout à l'heure. Directement sur la première préparation de meringue. On continue. On remet le couvercle du gobelet. Et c'est reparti pour 1 minute 30 vitesse 2. Maintenant que tout est bien mélangé. Wow ! On obtient une superbe meringue. Voilà. Donc quand vous faites suivant, il vous dit que la meringue doit être lisse et brillante. C'est bien le cas et former un joli pec d'oiseau sur le fouet. Donc ça, c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Et regardez-moi ça. Ça tient super bien. Génial. Suivant. On va retirer le. Suivant. Et on va placer la meringue dans la poêche à demi. Donc que je mets ici avec l'aide de mon panier. Regardez. Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que la meringue est dans ma poche à douche, je vais venir la déverrouiller ici. Et on va venir appuyer délicatement en tournant. Voilà. Dès qu'on voit que ça arrive ici, on s'arrête. Et donc sur la plaque recouverte de papier suffleurisé, on va former des disques de 2 cm d'espaisseur et environ 6 cm de diamètre. Alors pour bien maintenir ma plaque, je vais venir verser ici un tout petit peu de meringue. Ça va me servir de colle pour éviter que mon papier bouge. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On en fait 1h30 à 100 degrés. Pendant ce temps, je râpe 150 g de chocolat à l'aide d'un économe pour réussir à faire de jolis copeaux qui serviront ensuite à napper mon merveilleux au chocolat. Alors pendant que les meringues refroidissent dans le four que j'ai laissé éteint, on va pouvoir continuer avec la préparation de la crème chantilly, de la crème fouettée en fait avec la mascarpone. Donc on met le fouet dans le bol, ça on l'avait déjà fait. Suivant, on va ajouter 300 g de crème liquide entière bien froide. Donc elle sort du réfrigérateur, je l'avais préparée, mais je l'ai remise au frais pour qu'elle soit vraiment très très froide. Suivant, on va ajouter les 100 g de mascarpone également très froide. Ça, c'est fait. On continue, on va insérer le couvercle et les gobelets. Et on va mousser pendant 2 minutes, vitesse 3,5. Et là, ça va fouetter notre préparation et la mouler comme une crème chantilly. Alors j'ai vérifié et ma crème est déjà prise. Il me reste pourtant 48 secondes. Donc ça, ça va dépendre de la crème que vous utilisez. Donc n'allez pas plus loin, sinon vous vous retrouvez très rapidement avec Uber, ce qui n'est pas le but recherché. Alors une fois que ça c'est fait, je vais aller chercher mes meringues. Je vais enlever mon fouet et c'est parti, regardez-moi ces belles meringues. Donc on va prendre celles qui ont à peu près la même taille. Et on va venir les remplir, enfin les belles bijouillées, de notre crème frottée. Regardez comme elle est belle, elle est vraiment nickel. Voilà. Waouh, ça a l'air trop bon ! On va poser la deuxième meringue dessus et on va également venir la napper. On va mettre crème frottée tout autour. C'est hyper agréable à ça. C'est génial. C'est un dessert du Nord, le merveilleux. On n'en trouve pas beaucoup dans les boulangeries sur notre secteur, nous ici en Bretagne. Je la pose dans une assiette, ça va être plus pratique. Et on va venir poser le chocolat dessus. Donc attendez qu'elle soit bien froide pour vos meringues, c'est beaucoup plus facile. C'est génial. Tiens, on va faire ça, c'est top. Ça fait une petite dépose trop jolie. Hop ! Général en chocolat, c'est bon le chocolat. Et donc on va venir la placer avec notre petite spatule. On met notre plat. Et on enchaîne comme ça avec la suivante. Donc on va prendre les deux-là. On va mettre celle-là dessous. Je vais vous en faire de l'ici en vidéo et puis vous continuez après pour toutes les utiliser de cette façon-là. Vous verrez que c'est un dessert qui est hyper gourmand. Super bon, on a l'impression de croquer dans un nuage. Et là, on va mettre la deuxième meringue. Et même chose. La crème est vraiment parfaite. C'est ça qui est génial, le Thermomix. C'est qu'il n'y a pas à surveiller. Là, il faut vraiment faire attention. Vous voyez qu'elle est prise. En fait, au niveau du bruit, le Thermomix ne fait pas le même bruit. En fait, une fois le bruit, elle est bien pris. La première solution, vous avez vu, c'est vraiment de mettre votre merveilleux dans une assiette et vous mettez votre chocolat tout entier. Comme ça, ça évite d'en mettre partout comme je viens de faire. Essayez cette recette. Elle est vraiment géniale. A faire au TM6, c'est un régal. Il faut un petit peu de temps pour la cuisson de meringue, mais vous allez vous régaler. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !